Salut les bandits, ici Waystock, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce moment aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 2042, une vidéo news où on va parler du patch qu'on devrait attendre normalement pour janvier, alors je pense mi-janvier vu que les équipes de DICE ont repris le travail cette semaine. On parlera aussi du narrative game director Marcus Leto au sujet de Battlefield, de la licence, etc. C'est assez intéressant sa déclaration. Je discuterai ensuite des récompenses de l'IA Play et des quêtes qu'il y a en ce moment. On finira par une petite parodie de Battlefield 2042 qui s'intitule Clonefield 2042 dont on va regarder le trailer pour ceux qui n'auraient pas vu ça. On finira par parler des publicités qu'il y a dans Battlefield 2042 pour des produits de la vie réelle. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça peut nous dire sur le futur du jeu vidéo et le futur de la licence de façon générale ? On en parlera en fin de vidéo. Comme d'habitude, si jamais la vidéo vous plaît, les bandits, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Je vous rappelle que je suis en live aussi sur twitch.tv slash wise thug du lundi au samedi de 15h à 20h. On joue à Battlefield mais aussi à Apex, à d'autres FPS. On va tester World War 3 cette semaine. Donc n'hésitez pas à venir me voir, à poser vos questions et à discuter avec nous, ça fait toujours plaisir. Alors première news dont j'ai envie de vous parler, c'est qu'on arrive en janvier, donc en 2022. Et qu'on devrait normalement avoir une nouvelle mise à jour pour Battlefield qui devrait arriver courant janvier. Alors on a Battlefield bulletin qui nous fait des récapitulatifs de bugs et de problèmes que DICE connaît, que DICE a en ligne de mire. Donc je ne vais pas vous faire la liste de tout ça parce que sinon on serait sur une vidéo d'une heure. Et en tout cas, sachez qu'il y a des sujets sur lesquels ils sont en train de travailler toujours. Notamment les performances du jeu. On a toujours l'attente d'avoir des meilleurs perfs sur PC notamment. On a le problème du aim assist sur lequel ils sont toujours en train de travailler. Pour ceux qui se demandent effectivement si le aim assist fonctionne aujourd'hui. et bien ils fonctionnent de façon assez aléatoire et DICE est en train de bosser dessus. Il y a des problèmes au niveau de la barre de progression et des soucis au niveau des progressions, au niveau des masteries pour que ce soit pour les spécialistes ou pour les armes. Et surtout un truc super pénible pour les joueurs PC. Si jamais vous avez update de Windows 10 à Windows 11, et bien parfois vous allez être bloqué sur le anti-cheat screen. Donc le easy anti-cheat qui a été rajouté à Battlefield 2042. Il suffit de reset vos options en attendant ou de supprimer tous les fichiers du jeu. Donc un patch qui devrait arriver j'imagine en janvier. On va pas se mentir honnêtement, Battlefield 2042 s'est lancé dans un état assez catastrophique. On a eu 3 gros patchs, 4 gros patchs, parce que même le patch 3.1 au final a bien aidé le jeu je pense, d'un point de vue équilibrage général. Comme je vous le dis souvent, je trouve que l'équilibrage général du jeu aujourd'hui est plutôt en bonne position. Beaucoup d'armes sont jouables, on peut s'amuser facilement sur ce nouveau Battlefield. mais il est vrai qu'il manque encore du polish, notamment au niveau des performances du jeu. Donc TICE est parti en vacances, ce qui est normal. Je pense qu'ils vont bientôt nous communiquer sur le patch de janvier. C'est quelque chose qu'ils ont laissé entendre à demi-mot, qu'il devrait y avoir encore des mises à jour, notamment au niveau des performances du jeu. Et c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens attendent. Donc wait and see. Moi je miserais sur une publication, peut-être pas ce mardi, sur mon passe-mardi, ni celui d'après. Peut-être le jeudi 13 ou bien le jeudi 20. Ça me paraît être une fenêtre de tir pour le premier patch de l'année. Assez crédible. Donc voilà. Ensuite j'aimerais vous parler du game director Marcus Leto, qui bosse sur la licence depuis plusieurs années, qui explique qu'il compréhend que les fans ne sont pas contents de la direction dans laquelle la franchise se dirige. Donc un narratif game director, ça réfléchit à l'histoire, au lore du jeu, au contexte du jeu. Donc il a compris que le contexte et l'univers de Battlefield 2042 plaît pas forcément aux gens. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais des lives sur Battlefield 2042, on arrive toujours sur ce sujet-là, à savoir le lore de Battlefield 2042. Mais on se rend compte que dans l'idée c'est plutôt sympa, et à chaque fois on se dit mais en fait les no-pattes, c'est quand même super naze que les mecs n'aient pas de patrie, et qu'ils se battent toujours pour soit les Etats-Unis d'Amérique, les grands sauveurs de l'humanité, ou les Russes, les grands méchants. Globalement. Et moi je trouve ça un peu triste, parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus stylé, que sur par exemple toutes les maps du jeu, et bien on est des patries spécifiques à chacune de ces maps-là, parce qu'on a juste l'impression, encore une fois, comme dans beaucoup de jeux de guerre, dans beaucoup de jeux de façon générale, on a deux pôles de superpuissance dans le monde, les Russes et les Américains, et que derrière il n'y a rien. Alors, peut-être qu'en 2042 ça sera vraiment le cas, mais c'est vrai que d'un point de vue immersion, j'aurais bien aimé avoir justement quelque chose d'original. On ne peut pas dire que du côté de Shade Ice, ils n'essayent pas de faire des trucs originaux, on se souvient de Battlefield V et de tous les théâtres de guerre un peu méconnus qu'ils ont choisi de présenter pour Battlefield V. J'ai trouvé que l'idée était assez géniale, j'ai un petit peu déçu qu'ils n'aient pas suivi cette directive sur Battlefield 2042. Ensuite, on va parler rapidement, et bien si jamais vous êtes membre e-play, vous avez la possibilité de récupérer un petit badge des capsuleurs, voilà, c'est une belle récompense je trouve. Si jamais vous êtes pressé, vous pouvez aussi tenter de gagner un gland, toujours sur Battlefield 2042. Je me moque un petit peu, mais c'est vrai que ces missions hebdomadaires ne sont pas au niveau de ce qu'on pourrait s'attendre pour un suivi de jeu, clairement. Mais, on est déjà assez loin de ce qu'on aurait pu avoir sur Battlefield 1, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, sauf que sur Battlefield 1, on avait beaucoup plus de contenu. Ensuite, il faut absolument que je vous parle, et bien d'une nouvelle licence absolument extraordinaire, qui est quasiment free-to-play, qui s'appelle Clownfield 2042. Alors, clairement, c'est un jeu qui va faire concurrence à Battlefield 2042, je pense. C'est un jeu qui vise directement à singer à Battlefield 2042, donc voilà, il fallait que je vous en parle. Je trouve pas ça hilarant, c'est rigolo, j'imagine que les mecs vont se faire un petit billet aussi, étant donné que vous pouvez l'acheter à 60 centimes, donc sur Steam, si jamais vous avez envie de tester l'expérience. Vous avez des tornades, des RPG, des grenades, vous avez trois maps, War Island, Paradise City et The Heat, donc c'est pas très loin du nombre de modes qu'on a sur Battlefield 2042. Six armes, donc quatre fois moins, mais le jeu coûte aussi 100 fois moins que Battlefield 2042, donc c'est plutôt pas mal. Et on a trois modes de jeu, donc on a un mode de jeu supplémentaire comparé au mode officiel de Battlefield 2042. Je suis un peu en train de faire du cinéma, je vous avoue, mais ça m'a fait marrer quand même de voir cet ajout sur Steam. Et voilà, je n'essaierai probablement pas ce jeu, mais je voulais vous en parler. Enfin, une info que j'ai vue passer il y a quelques temps de ça, et dont j'avais pas encore pris la peine de parler, c'est les pubs en jeu sur Battlefield 2042, donc par exemple, un post de Red Digger qui a été posté il y a dix jours avec un post en jeu d'un personnage qui a une G502, donc qui est une souris Logitech, qui se retrouve dans le jeu. C'est quelque chose qui, je pense, va faire son arrivée sur les jeux vidéo, parce que de toute façon, malheureusement, et là, je le dis, voilà, comme c'est, tous les médias peuvent servir de prétexte à de la publicité. Là, c'est de la publicité hyper ciblée, avec du matériel gaming. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que c'est des trucs qui ont été faits dans le passé, quand on réfléchit par exemple aux équipes professionnelles qui ont des skins en jeu, c'est du branding, c'est aussi des marques. aussi, qui ont des sponsors. Je ne sais pas, c'est très compliqué, c'est un sujet qui, personnellement, ne me plaît pas. Je veux dire, le fait d'avoir des publicités dans le jeu, je trouve ça hyper transgressif, hyper game-breaking. Le fait d'avoir, voilà, des publicités dans le jeu directement, dans un univers qui n'en propose pas. Je pense que Logitech en 2042 n'existera pas dans un monde où il n'y a plus rien. Donc, voilà, je trouve que ça casse l'immersion. Je ne suis pas pour du tout. Après, je ne suis pas pour sur un jeu comme Battlefield, sur un jeu comme par exemple Overwatch, avec des équipes de jeux professionnels, ou dans des setups comme ça. C'est un sujet qui mérite d'être discuté. De toute façon, je pense qu'on est sur, vraiment, un glissement d'un point de vue générationnel, d'un point de vue économique, d'un point de vue système. Je pense vraiment que les publicités en jeu vont devenir la norme dans le futur, au même titre que ce qu'on appelle les NFT, les Non-Fungible Tekken, où là, pour l'instant, tous les éditeurs essayent un petit peu, mais ils ont un petit peu peur, mais je pense que dans 15, 5, 10 ans, ça va être la norme. Vous n'achèterez plus des skins que tout le monde peut avoir, vous achèterez des skins uniques sur vos jeux favoris. Ce n'est pas forcément la direction dans laquelle j'ai envie de voir l'écosystème évoluer. C'est un truc qui, moi, en tant que gamer de 30 ans, me blase un petit peu. Et je pense que c'est sur vers quoi on se dirige. Donc voilà. Je voulais vous en parler dans cette vidéo pour connaître votre avis dessus. Est-ce que vous êtes réceptif à ce genre de choses ? Est-ce que ça vous dérange ? Est-ce que vous trouvez ça problématique ? J'ai envie de dire, ouais, est-ce que du hardware pour un jeu de FPS, est-ce que c'est vraiment problématique ? Je pense que c'est une question de philosophie parce que, oui, on peut avoir du hardware, mais pourquoi pas avoir, par exemple, des pizzas. Après, il est vrai que dans des grosses productions comme, par exemple, Netflix, on voit beaucoup de placements de produits. Moi, je pense, par exemple, à Stranger Things où je me souviens qu'il y a énormément de branding pour Coca-Cola. Est-ce que le jeu vidéo se fait finalement rattraper par, justement, tout cet écosystème-là ? Je sais pas. Je voulais en faire une vidéo dédiée. J'ai décidé d'en parler dans une vidéo news sur Battlefield. Si vous êtes restés jusqu'au bout, c'est tant mieux. Et je suis très curieux de connaître votre avis là-dessus. Je vous remercie de me regarder, mes chers bandiers. On se trouve très bientôt pour une vidéo sur BF. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501